Salut à tous, moi c'est Alma et aujourd'hui je vais vous parler de visibilité quand on fait des actions pour l'Union Populaire. Quelles que soient les actions que l'on réalise, que ce soit tractage, collage, porte-à-porte, manifestation, c'est important d'être visible. Parce que quand vous êtes visible, vous démultipliez votre impact. C'est-à-dire que vous allez parler à des gens, vous échangez avec des gens quand vous tractez, mais en fait le fait d'avoir une banderole, un t-shirt, un pin, etc. vous permet d'avoir plus d'impact. Puisque les gens à qui vous ne parlez pas mais qui passent autour de vous, vous voient quand même, voient la campagne, voient la candidature et se posent des questions. Pareil si dans la rue, dans le métro, dans le bus, vous vous baladez avec un tote bag où il y a une mesure forte du programme de l'avenir en commun. C'est aussi une manière d'être visible, ça peut intriguer les gens. Donc c'est très très important de s'assurer d'être visible un maximum du temps. Aujourd'hui la candidature de Jean-Luc Mélenchon est la plus visible à gauche clairement, est une des plus visibles de l'élection présidentielle. Et c'est pas pour rien si on est largement en tête à gauche. C'est aussi parce que le fait d'être visible, d'avoir un programme clair, identifier une personne, un candidat identifié, ça permet de toucher notamment les classes populaires ou des gens plus éloignés de la politique que les classes moyennes. Et c'est très important. Et c'est pas pour rien qu'on surperforme du coup chez les classes populaires à gauche. Au-delà de la sincérité de notre programme, il y a aussi un enjeu de visibilité. Pour être visible, on a différents outils. Alors on a déjà le petit pince rouge que vous connaissez tous maintenant et des autocollants. Par exemple là, Féministe Insoumise, c'est des autocollants qu'on a mis pour la grève du 8 mars. Donc vous pouvez commander ça sur matériel.actionpopulairetoutattaché.fr. Vous pouvez également commander les t-shirts ou les tote bags. Alors tote bag, par exemple, le tote bag règle verte, la règle verte. Moi personnellement, quand je suis dans les transports en commun, je regarde souvent les messages que les gens ont sur leur sac. Donc je trouve que c'est vraiment un bon instrument. Vous n'avez pas besoin forcément de parler. Même quand vous êtes fatigué, vous le mettez sur votre dos. C'est discret, mais en même temps, les gens vont lire et vont s'intéresser. Le moins discret, mais plus revendicatif, c'est le gros t-shirt. Donc on en a avec les différentes mesures de l'avenir en commun. Donc là, ici, c'est la 6e République. Donc il coûte 20 euros, mais il est fabriqué en France parce qu'on a voulu être exemplaire sur ces questions-là. Puisque nous, on défend ardemment la réindustrialisation de la France. Donc ce n'était pas pour faire produire nos goodies au Bangladesh. Donc vous pouvez les commander sur boutique.mélenchon2022.fr. Il y a des goodies plus discrets, mais qui sont efficaces aussi. Donc il y a les carnets, les stylos, les bracelets Génération Mélenchon. Vous pouvez les porter toujours sur vous. Ça permettra de déclencher éventuellement des discussions avec vos collègues, avec vos amis, votre famille. Préparez-vous à débattre. Mais c'est important. Une campagne présidentielle, ça se joue aussi dans son cercle proche. C'est très important d'essayer de convaincre les gens autour de soi. Des amis et moi, on s'est fixé un objectif de convaincre 20 personnes autour de nous, qui elles-mêmes, après, convaincront d'autres personnes. Et c'est aussi très important de mener la bataille comme ça. On ne convainc jamais mieux que quelqu'un qui nous connaît bien et qui sait à quel point on est investi sincère et qu'on a des valeurs. Pour diffuser les tracts, on vous recommande de commander des grandes banderoles ou des kakemonos. Parce que pareil, c'est une démonstration de force. Vous avez l'air organisé. Vous avez l'air en maîtrise. Et en fait, les gens, ils apprécient aussi ça. Et du coup, ça attirera les gens autour de vous. Plutôt que d'être tout seul avec des tracts, il y a une banderole derrière. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront plus spontanément aussi vous voir. Quand vous faites un porte-à-porte, vous pouvez aussi commander des barnums avec des affiches et vous installer en bas de l'immeuble. Donc tout le monde va taper aux portes des habitants. Mais vous pouvez aussi avoir une équipe en bas avec un barnum qui parle aux passants, qui distribue du café, qui discute. Lors des manifestations, des rassemblements, les drapeaux sont indispensables. Évidemment, c'est grand, c'est beau, c'est coloré. Tout le monde les voit. Donc c'est quand même très important. Mais on peut aussi aller plus loin et faire des pancartes. Donc là, la magnifique pancarte Voté Mélenchon que l'équipe a faite. Vous pouvez faire une pancarte très simple, très directe comme celle-ci. Vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui a été fait beaucoup pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire raconter un peu votre vie. Livrez-vous un petit peu. C'est important d'arriver à personnaliser son engagement politique auprès des gens. Dites pourquoi vous vous êtes engagé dans cette élection, parce que vous avez vécu ci, ça, ça, parce que vous gagnez tant. C'est important. Et en manif, ça peut marcher. Donc lors de toutes ces actions, il faut être visible. Il faut se livrer. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. C'est très, très important. La guerre se mène aussi sur ce terrain-là. Donc, vous pouvez rejoindre la boucle Telegram qui s'appelle Campagne Mélenchon 2022, où, en fait, on vous dira, il y a des moments précis où on organise des actions sur les réseaux sociaux. Pourquoi les organiser à des moments précis ? Parce que le faire tous en même temps, ça permet d'être plus visible dans les algorithmes. Là, encore un sujet de visibilité. Donc, c'est important de suivre cette discipline-là. Chaque réseau social a un peu son utilité. Donc, vous avez Twitter qui est très politique, mais vous avez aussi, par exemple, Facebook ou Instagram pour les plus jeunes, ou TikTok pour les encore plus jeunes. Sur Facebook, sur Insta ou sur TikTok, c'est bien de mettre des choses assez intimes, en fait, parce que vous pourrez toucher vos proches en leur racontant intimement pourquoi vous vous engagez dans cette campagne. C'est important de faire au moins un poste ou deux ou trois d'ici ces élections, à la fois pour appeler les gens à voter, mais pour aussi leur expliquer pourquoi vous vous engagez avec vos propres mots, sans chercher à trop convaincre, à être agressif, mais vraiment, repartez de vous, en fait, et c'est important. Voilà, vous l'avez compris, c'est super important de faire le maximum pour être visible jusqu'au 10 avril, premier tour, au 24 avril, deuxième tour, puis après, pendant les législatives. On a une chance d'atteindre le deuxième tour, une chance qui est réelle, donc ne lâchons rien, soyons tous beaux, forts et très visibles, et merci à tous.